et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler de carte micro sd on va voir un petit peu tout ce qui est inscrit dessus voir ce que les constructeurs nous propose pour leur drone et pour l'action cam le prix que ça coûte voir aussi comment on peut récupérer nos données si on la laisse tremper une journée dans l'eau c'est un cas à la con mais bon ça peut arriver voir aussi comment on va la transporter en toute sécurité voir aussi comment on peut la transférer sur son ordinateur et puis d'autres choses aussi mais bon allez on y va allez c'est parti allez on commence avec les données techniques d'abord la capacité ça on en a déjà parlé dans une des vidéos là bas qui s'affiche là bas en haut à gauche donc je vous invite à aller la voir et puis vous revenez tout de suite ici après donc il ya 32 giga octet 64 128 ça peut aller jusqu'à 2 tera octet enfin c'est des trucs de fou après ensuite plus important il ya la vitesse uhs alors c'est quoi ça ça a été conçu pour les cartes sd hec et les cartes sd xc donc la nôtre et ça a été ajouté aussi aux cartes sd spec 3.0 c'est en fait il s'agit d'une amélioration de la conception pour accroître les performances de la carte donc une classe 1 c'est une ancienne mode de fabrication qui est moins performante une classe 3 c'est les derniers types de fabrication les plus performantes ensuite on a le a2 le a2 c'est les cartes qui possèdent des vitesses extrêmes pour un transfert rapide et des performances d'application et en enregistrement vidéo 4k uhd les vitesses de lecture et d'écriture peuvent atteindre respectivement jusqu'à 170 mm au second et 90 mm au second en fait la valeur iops voyez sur une classe à 2 est entre 2000 et 4000 par contre si c'était une classe 1 on serait entre 500 et 1500 iops on continue avec le xc voilà ça c'est pas très important c'est en fait ça détermine que nos cartes xc peuvent aller de 32 à 2 teraoctets si c'était une uc on pourrait aller de 2 à 128 teraoctets et là je te dis pas le prix de la carte à mon avis à goûter à 2000 euros un truc comme ça par contre la dernière chose qui s'affiche le v30 c'est la vitesse d'enregistrement et de captage c'est à dire qu'en v30 ça permet un enregistrement des fichiers 4k jusqu'à 120 images secondes tiens je vous montre sur un autre tableau vous allez mieux comprendre donc on a bien notre carte qui en classe 3 v30 donc on peut filmer en full hd à n'importe quelle vitesse d'image par seconde 240 le maxi pour faire des ralentis par contre vous voyez qu'en 4k on sera limité à 60 images secondes pour avoir des images parfaites si on va au dessus il va y avoir commencé à voir des coupures et puis avoir des lags sur vos enregistrements si on voudrait filmer en 4k à 240 images secondes faudrait une v60 par contre si vous prenez une carte regardez bien ici classe 1 v10 alors là où vous ferez du 1080p du full hd mais par exemple puisque 60 images secondes et 4k ce sera impossible donc vous voyez c'est très important de quand on a la carte en main ou sur un site internet bien garder les caractéristiques pour après pouvoir l'utiliser dans son appareil bon ben gopro et dji aïe vous préconisez quoi pour vos drones et vos actions cam donc là on arrive chez gopro qui lui nous préconise une classe 3 par contre à 1 vous voyez mais toujours v30 alors chez dji aïe maintenant avec l'osmo action qui est en rupture de stock waouh alors on prend une au hasard et là par contre les mêmes spécifications donc classe 3 par contre on est à 2 et version 30 on va aller voir vers le nouveau drone magique air 2 allez c'est parti et on voit que c'est toujours la même chose on est en toujours classe 3 à 2 et v30 bon c'est bien bon tout ça mais ça vaut combien tes broloques alors on va aller sur la caméra embarquée et voir que une 64 gigabit est à 25 euros une 128 à 50 une 256 99 et ainsi de suite un sur passé 512 ça commence à faire 250 euros la carte et la prévoyer les classes noires qui sont un petit peu plus cher mais qui sont un tout petit peu plus performante encore j'ai perdu mes données je peux faire quoi alors là pas de panique il y a toujours des sites qui sont dédiés à ça exemple ici chez film aura avec ce petit logiciel gratuit qui vous permettra de récupérer ses données j'ai jamais testé parce que j'ai jamais eu de souci de ce côté là mais bon et sur le site direct de sandisk vous avez un récupérateur aussi de données qui est gratuit aussi je vous montre je vous mettrai les liens de toute façon après tout ça et on se retrouve pour parler du transfert moi j'ai pris ça kickstone c'est du 3.0 usb donc ça va très vite pour transférer les dossiers la carte elle est là ma carte donc on va la mettre directement ici tac voilà ça y est et on transfère en branchant sur le pc ou alors si vous voulez passer par l'adaptateur sd pareil même principe hein on enfourne et on met sur le pc et c'est parti 3.01 n'achetez pas voyez ça ça coûte 19 euros il me semble enfin je vous mets les liens en description mais bon n'achetez pas une cacahuète ça ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus facile à ranger ou à garder sur soi on parle maintenant transport avec la magnifique boîte xos comme ça je sais jamais dire enfin bon le principal c'est de savoir que c'est du béton c'est l'étanche à l'eau c'est l'étanche à la poussière à l'intérieur si vous partez en road trip pour trois semaines à moins ou deux mois ou toute une année il y a de quoi mettre on peut en mettre 16 à l'intérieur franchement 9 euros glou glou ça prend pas l'eau ok et on finit par mon avis prenez toujours les cartes les plus récentes les plus performantes pour être compatible sur certains avec tous les caméras que vous pourriez acheter à l'heure actuelle n'en prenez pas trop non plus parce que si les caméras évoluent il va falloir changer les cartes donc minimum syndical pour être sûr de pas faire de gâchis éviter d'aller les acheter sur les sites chinois ok c'est moins cher mais si vous avez des contrefaçons c'est pas moi qui les aurait ok côté marque j'ai une kingston que j'ai depuis six ans une 128 giga opté voilà elle fonctionne toujours avantages chen disque quand même qu'il est garanti à vie donc si vous avez un souci vous leur envoyez vous en renvoie une note regardez bien les factures et puis voilà amusez vous bien filmez bien on se retrouve pour la prochaine et puis en attendant comme d'hab et à tous les moteurs allez ciao 1